Musique J'aime New York avec passion pour sa diversité, pour sa modernité, pour son excitation, pour sa différence, et pour tout ce qui fait New York en fait. C'est ça l'essence de New York, c'est ce qu'on a essayé de résumer dans ce livre. Bien sûr ce livre, il ne raconte pas tout New York, il raconte une certaine idée qu'on a New York dans sa diversité, et Alex nous a beaucoup aidé pour ça. Je pense que si vous vivez à New York ou que vous visitez la ville, vous voulez vraiment essayer le haut et le bas, vous voulez voir tout ce que New York a offert, et c'est pourquoi c'était intéressant de séparer les chapitres de façon qui n'a pas seulement écrit le livre Parisien, mais qui a aussi apporté la vie à différents styles de restaurant. New York en France, c'est une adresse unique parce que d'abord elle est à Brooklyn, c'était une pharmacie que ça a été remise en restauration et qui existe là, à la fois une proposition, une atmosphère. C'est un 100-year-old pharmacie, depuis les années 1920, c'est un endroit communique pour les gens pour les gens qui viennent, pour les gens, pour les gens, pour les gens, pour les gens, pour les gens pour les gens qui viennent. C'était une famille pharmacie, une famille de l'Italien, jusqu'à l'une des années 1960. J'ai une affection particulière pour ce « egg cream au chocolat ». que je ne sais trouver nul par ailleurs, et j'irai juste pour ça. Luke's Lobster is special because it really represents the young entrepreneurial spirit of New York. Luke Holden and Ben Connick are partners and they open these urban seafood shacks throughout the city, basically because Luke's family runs a seafood business out of Maine. So he gets the freshest lobster and he makes these really, really delicious lobster rolls, as well as crab rolls, shrimp rolls. But it's a really simple menu, it's really specialized, and they're doing incredibly successfully. Not only do they have New York locations, but they've recently expanded to Washington, D.C. as well. The Russian Daughters has all the taste of a certain idea of the East Europe. The Russian Daughters has 100 years of history here in New York, et surtout dans ce quartier de Lower East Side. Russ Daughters a été fondé en 1914 par mon arrière-compère, Joel Russ, qui était immigré de l'Europe de l'Est. Quand il est arrivé, il a commencé par vendre un an, en tournant dans la ville. Des appetisings, des poissons fumés, de diverses manières de les fumer, de les mariner, de les préparer, de les apprêter. C'est la troisième ou quatrième génération. Russ & Daughters, aujourd'hui, est vraiment une institution gastronomique à New York. La fille est là, elle vous fait goûter un bagel extraordinaire. C'est vraiment une adresse à découvrir, et il y a une atmosphère unique. Je vous conseille d'y aller. Cette ville, ce n'est pas exactement une ville américaine, c'est une ville du monde. Donc on a envie de venir essayer, de savoir ce qu'on peut y faire, de savoir ce qu'on peut y apporter. On avait aussi raconté notre perception de la vie de New York. Mettre dans un livre d'une série qui est les j'aime, comme j'aime Paris, j'aime Monaco et la Méditerranée, j'aime New York était évidemment essentiel dans ce process. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501